Regardons ensemble les raisonnements qui sont sollicités lorsque l'on souhaite remplir la chaîne d'image d'un instrument qui n'est pas réglé à focale. On va prendre comme exemple un instrument composé de deux lentilles minces L1 et L2. La chaîne d'image va donc nous raconter la traversée de la lumière à travers ces deux lentilles minces. Nous allons prendre comme objet et comme image des dénominations classiques. L'objet s'appelle AB. L'image instrumentale finale en sortie de l'instrument s'appelle A'B'. Pour l'image intermédiaire, nous allons par exemple utiliser A1B1. Supposons maintenant que l'on nous informe que l'image A'B' est à l'infini. Comment remplir correctement cette chaîne d'image et au maximum ? Et bien puisque cet infini concerne A'B' et que c'est l'image finale à travers la lentille numéro 2, il nous faut dans un premier temps nous concentrer sur ce morceau de chaîne d'image, celui de L2. Cela demande l'effort suivant d'oublier le début de la chaîne d'image et de se concentrer uniquement sur la fin. Où doit être placé A1B1 pour que son image à travers L2 soit à l'infini ? Et bien la réponse est qu'il faut qu'A1B1 soit sur le foyer objet de la lentille 2. F donne l'infini. Sans oublier de bien nommer le F, ici il s'agit du foyer objet de la lentille 2, F2. Il serait erroné d'augmenter l'effet de cet infini jusqu'à A'B à travers L1. Par exemple en pensant que A'B est donc aussi sur F1 parce que F donne l'infini. Ce raisonnement n'est pas juste car la flèche de la traversée à travers L1 n'est pas en contact direct avec l'infini. La seule flèche dans cette chaîne d'image en contact direct avec l'infini c'est L2. C'est la seule qui peut être influencée et avec laquelle on peut remplir la chaîne d'image de cet infini. Par ailleurs, le fait que A1B1 soit sur F2 n'a aucune espèce d'importance pour la lentille 1. Le foyer F2 de la lentille 2 n'importe pas du tout et n'est pas du tout à prendre en compte pour la lentille 1. Alors comment continuer à compléter cette chaîne d'image ? Et bien par les associations. On peut considérer ces deux lentilles minces comme un doublé, comme un système centré qui remplacerait ces deux lentilles. Ce système centré aurait des plans principaux HDH'D et permettrait de passer directement de l'objet AB à l'image finale A'B' sans considérer les étapes intermédiaires. Dans ce cas de figure, on peut donc en effet se demander où serait l'objet AB pour que son image à travers le doublé soit à l'infini. Et on voit bien que la flèche du doublé est en contact direct avec l'infini. La réponse est encore une fois sur le foyer objet. F donne l'infini. Sur le foyer objet de qui ? Du doublé. On a donc ici l'exemple d'un remplissage de chaîne d'image à plusieurs étages et de raisonnement à mettre en place dans cet exemple pour remplir la chaîne d'image d'un instrument qui n'est pas réglé à focale.